Avec la légende, la légende d'FDF, il y a quelque chose qui se prépare, qui se prépare, avec Jimmy Lee Tomelakampi. Voilà. Ok. En ce moment, toutes mes pensées vont à cette grande famille que nous formons. La liste est longue, donc je n'arriverai pas à citer tout le monde, mais sachez seulement que je vous porte tous dans mon cœur. Et tous ceux qui nous ont quittés, Franco le Grand Maître, parrain de Grand Zaïko Wawa. La liste est longue. La liste est longue. La liste est longue. J'étais en tournée. pour roder la nouvelle formule de mon groupe avec le soutien de deux producteurs j'ai nommé Messieurs Alamoulé et Vekis Kiamangana et pendant le séjour à Kisantou les fans de la région m'avaient informé que dans le coin résidait un jeune chanteur et qu'il pouvait apporter en plus dans la nouvelle ossature que je formais sans hésiter j'avais demandé de le faire venir pour un entretien d'embauche et c'était concluant j'avais donné mon aval pour son admission et c'est mon jeune frère Michel Matiaba qui est directeur général de la société Aigle Services et mon aîné un de mes producteurs papa Alamoulé c'est les deux personnes que j'avais mandaté pour aller chercher chercher des faos à Yinkissi et le ramener à Kinshasa pour intégrer mon groupe officiellement et commencer à travailler je ne peux pas pleurer un collègue un enfant un ami un frère artiste surtout musicien sans la musique c'est pour cela que je me suis permis d'avoir ce fond musical pour illustrer pour illustrer ce message des faos était une personne qui avait l'humilité pas conflictuelle un travailleur et très famille il s'était bien intégré dans le groupe un showman un excellent danseur chanteur auteur compositeur le fait d'être un artiste qui voyage souvent dans le cadre de son métier la mort peut nous surprendre partout et à n'importe quel moment personne ne connait le jour et l'heure nos condoléances à la famille biologique et artistique paix à son âme général des faos nous t'oublierons pas tu as apporté un plus dans la rumba congolaise et en ce moment que la rumba congolaise se positionne c'est à nous de la valoriser et la pérenniser en transmettant de bonnes pratiques et valeurs aux générations futures encore une fois je vous remercie paix à ton âme messieurs des faos général des faos c'est à nous Mokitani, les descendants de Wendou Colossoie. Jean-Baptiste Emenea Kinkester, quant à lui, a eu l'honneur d'être déclaré le descendant de Tabouley par ces derniers le 1er octobre 2011 à la Courneuve en France. Aujourd'hui, bien que n'ayant pas joué dans Victoria Eleison, Gini Mesa, baptisé Mélancampé par lui-même Kinkester Emenea, revendique à son tour être son descendant. En musique congolaise, pour un artiste, c'est déclarer le descendant d'un autre artiste, c'est le vénérer, l'honorer, les considérer comme son idole. Essuyez vos larmes, car Gini Mirito Mélancampé, le descendant de Kinkester, l'incarnation de Murakose, Evalamalakose, Murampa, Yamukolo, Atari Wambi, Lengkukuta, est arrivé. Aïe, il est là ! Essuyez vos larmes, c'est le maxi-single cadeau de Noël 2021 et de Nouvel An 2022 de Gini Mirito Mélancampé, présenté par Pactol Productions. Gini Mirito Mélancampé, à l'équipe d'un autre tour nago yemba, au Thietembe, au Thietembe Nukaye Boyemba. Essuyez vos larmes, disponible avant Noël. La rumba is back, la musique avec fioriture, la chanson en main nue, avec Jimmy Mirito Mélancampé, fils de Murampa. Khoya Lengkibango, tout ! Ah non, essuyez les larmes, vous allez comprendre le ménéisme avec la maison de production.